... Bienvenue à En direct du Bureau du maire. Mon nom est Éric Rémy. Et non, nous ne sommes pas En direct du Bureau du maire, mais bien du bois de l'équerre, M. le maire Marc Demers. Pourquoi est-ce que vous nous avez amené ici d'abord? Premièrement, le bois de l'équerre, c'est un des poumons de Ville de Laval. Vous savez, on est un peu ce qu'on respire. Alors, c'est important pour nous d'avoir des boisés et qui va... de poser des gestes qui va assurer une belle qualité de l'air pour l'ensemble de nos citoyens, combattre les îlots de chaleur. Alors, on a une préoccupation. Et le bois de l'équerre, nous avons aménagé un sentier pour les gens à mobilité réduite. Donc, tout le monde peut venir maintenant. Tout le monde peut venir. Vous pouvez vous promener dans certains chantiers en marchette. Alors, c'est important d'offrir cette qualité de vie-là à nos aînés, aux gens qui ont des problèmes de mobilité. J'ai remarqué qu'on est en train de refaire une beauté au bois de l'équerre. Vous voulez lui donner quoi, au juste, à cet endroit? Peut-être un peu plus de lustre, j'imagine? Écoutez, le faire connaître. Oui. Le rendre accessible pour l'ensemble de nos citoyens. On a aménagé le stationnement, des sentiers. Et il y a de l'animation ici. Alors, dépendamment des moments où vous venez, vous allez voir des artistes qui vont incarner des personnages, qui vont faire de l'animation. Et moi, je suis venu ici avec mes petits-enfants et ils raffolent. C'est captivant d'entendre les histoires, les légendes qui habitent le bois de l'équerre. Et évidemment, c'est la nature. On explique les différentes sortes d'arbres, les espèces qu'il y a ici, la fonte, la flore. Est-ce que c'est quand même grand comme bois? Oui, c'est très grand. La dimension est exacte, je ne me rappelle pas. Mais c'est un des boisiers importants que nous avons sur notre territoire. Et évidemment, on a tenu la conférence canadienne des forêts urbaines à l'avant. Oui, d'ailleurs, c'était ma prochaine question. 300 experts à travers le Canada sont venus. On a eu des conférenciers, à titre d'exemple, David Suzuki, le physicien Reeves. Il y avait la fille de... De M. Cousteau, Mme Cousteau, la petite fille, qui est effectivement... Il y a eu Boukhar Diouf, plusieurs orateurs importants. Le docteur François Reeves, qui est cardiologue, qui a fait des études au niveau international sur la présence des arbres dans les villes et... L'impact de la pollution aussi. L'impact de la pollution sur les maladies respiratoires, les maladies cardiaques. Alors, l'importance des forêts urbaines. Ça a été un grand succès. 350 experts qui sont venus à travers du Canada, à Ville de Laval, pour partager leurs connaissances, leurs expériences, et de tabler sur l'importance d'avoir des milieux naturels à l'intérieur des villes pour assurer une meilleure qualité de l'air. D'ailleurs, il y a eu une très belle vidéo qui a été présentée, justement, aux participants de... Je ne dis pas si c'était un colloque, c'était un colloque? Oui, c'est une conférence. La conférence canadienne des forêts urbaines. Bon. Alors, lors de cette conférence-là, on a présenté le bois de l'équerre. Et si vous le voulez bien, M. le maire, on va justement vous montrer quelle est ce vidéo, parce que je pense que ça vaut le détour de regarder ça. Effectivement. Je suis une oasis. Je suis un espace où la nature rayonne encore. Certains de mes arbres peuvent vous raconter des histoires d'il y a des centaines d'années. D'autres peuvent vous montrer la beauté d'une jeune pousse. Mais je ne serai pas ici sans vous. Je sais qu'on veille sur moi, que l'on m'apprécie, qu'on me conserve. En retour, je vous donne le meilleur de moi. Ici, le temps s'arrête parfois. Venez me rencontrer, me respirer, me contempler, m'écouter. Partagez-moi avec vos enfants pour qu'ils puissent eux aussi m'aimer à leur tour. Montrez-leur la quiétude de ma nature, les bienfaits de mon air et la résilience de ma flore. Après tout, je suis la vie. Je suis une forêt urbaine. Je suis le bois de l'équerre. Donc, de là, l'importance, bien sûr, de s'assurer de bien préserver ces endroits-là et surtout de les faire connaître parce que plus ils vont être fréquentés, plus les gens vont s'y attacher et plus ces endroits-là vont avoir une pérennité dans le temps, bien sûr. Effectivement. Et c'est le but, entre autres, non seulement de purifier l'air, d'assurer, mais c'est de comprendre la relation entre l'être humain et les boisés et l'importance des arts. Et c'est aussi une place pour prendre des marches, prendre des photos, lire. Relaxer. C'est un aménagement. Relaxer. C'est évadé. Absolument. C'est le voyage le plus économique qu'on peut faire pour oublier nos problèmes et le quotidien. D'ailleurs, à la fin de l'émission, vous aurez l'adresse de l'endroit du bois de l'équerre si jamais vous voulez la prendre en note. Il faut que je vous garde dans la thématique environnement, M. le maire. Les mois d'août et juillet derniers ont été, selon l'Organisation métrologique mondiale, qui est une agence de l'ONU, qui est établie à Genève, l'année, en fait, les mois de l'année les plus chauds. Et on prédit que 2016 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Imaginez. Donc, c'est ça le réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre. Qu'est-ce que Laval fait en ce moment pour justement faire sa part? Est-ce que vous êtes une ville importante? Alors, premièrement, on a fait l'inventaire des boisés que nous avons sur notre territoire. Et nous avons décidé de les protéger avec un règlement de contrôle intérimaire. Et nous allons les protéger de façon permanente en les plaçant dans notre schéma d'aménagement, qui est un règlement municipal qui est à venir. Alors, pour un. Pour deux, lors de cette évaluation-là, on s'est rendu compte qu'il faut ajouter, au niveau des boisés, la présence des arbres. Alors, on a créé une forêt urbaine de 10 000 arbres au centre de la nature. On a signé une entente avec le Carrefour Laval pour boiser l'environnement du Carrefour Laval. Donc, le stationnement peut-être un peu plus? Effectivement, tout le tour du stationnement. Alors, nous sommes, avec nos grands partenaires, à les sensibiliser sur l'importance d'ajouter des arbres dans l'environnement urbain. Et dorénavant, tous les projets immobiliers majeurs vont devoir tenir compte de notre partie de végétation, des arbres et... Des toits verts, j'imagine. Des toits verts. Et dans ce sens-là, on pense offrir un environnement plus sain à l'ensemble de la population. Je pose comme ça la question à Brûle-Pont-Point. Comment ça se passe, le compostage, en ce moment? Parce que la dernière fois qu'on s'était jasé, vous et moi, il y avait 10 000 bacs, je pense, qui allaient être dispensés un peu partout dans la ville. Nous sommes présentement à distribuer ces 10 000 bacs-là avec toute l'information qui vient avec. Et nous avons l'intention d'en ajouter nos 10 000 dans le budget 2017, parce qu'on est en train de préparer le budget 2017, et peut-être plus. On va voir, là, l'espace budgétaire qu'on a. Évidemment, l'objectif à long terme, c'est aussi une économie. Une économie au niveau de la gestion... Puis de l'enfouissement? C'est ça. L'enfouissement des déchets? L'enfouissement de la pollution causée par l'enfouissement. Alors, c'est une économie dans ce sens-là. Et il y aura une usine de biométhanisation, un projet majeur qu'on est en train de faire. Et sur des longues périodes, c'est des économies pour la société. Et au niveau de l'environnement, c'est une gestion plus intelligente. Puis aussi les transports. Mais si on va y revenir, parce que vous avez jasé, vous avez déposé la mémoire en disant que le REM, ça allait trop vite, mais j'y reviens dans deux... Bien, on peut peut-être y aller tout de suite, tant d'affaires. OK, on est un peu à brûle-pourpoint. Le REM, c'est le Réseau électrique métropolitain. Donc, c'est un train électrique qui va ceinturer la ville de Montréal, entre autres. Effectivement. Laval n'est pas tout à fait dans l'axe de ce train-là. Mais en fait, contre Laval, ils ont récupéré le train de deux montagnes. Oui, c'est ça. Le train électrique de deux montagnes qui passe à l'extrémité ouest de l'île. Alors, qui passe à Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, les îles Laval. Donc, vous avez un impact avec ce train-là, d'une certaine façon. Alors, ils se sont appropriés que ça, ce trajet-là. Alors, pour nous, le REM ne représente pas, les citoyens de Laval, un nouveau service. On l'a déjà. Là, ce qui nous inquiète, et on n'a pas les réponses, c'est l'RRM, c'est un projet d'environ 5 milliards. L'ensemble des commissions de transport au Québec sont subventionnées. Alors, ils ne génèrent pas de profit. Ils sont subventionnés. Ils génèrent de la richesse pour des communautés. Ils combattent la pollution. Ils offrent un service à une partie... mais ils sont subventionnés. Alors, là, avec la Caisse de dépôt, c'est un organisme qui a comme objectif de faire des profits. Bien sûr. Alors que le transport en commun n'en a jamais fait. Alors, on se dit, mais là, on veut comprendre comment vous allez générer des profits sur 5 milliards d'investissements. Et on n'a pas les réponses. Mais vous ne savez pas combien ça va coûter aux villes? On ne sait pas. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça va représenter au niveau de la tarification. Alors, est-ce que les usagers vont payer plus cher? Il y a toutes sortes d'hypothèses. Est-ce qu'on parle de capter la taxation, une plus-value de la taxation foncière, de la valeur foncière? Bon. On parle, en d'autres mots, d'une augmentation de taxes. On peut-tu savoir comment ça va s'appliquer? On ne le sait pas. Et moi, je veux dire, si le RM n'est pas utile, je n'aimerais pas ça avoir ça sur mon compte de taxes. Alors, moi, ce que je dis, c'est, je ne veux pas acheter quelque chose qui me semble emballant, qui me semble un gros projet, sans savoir c'est quoi le prix. Bien sûr. Et c'est la façon qu'on résume la situation. Alors, il y a la notion du prix, des revenus, et la notion de la vitesse avec laquelle ils font le projet, qui sont source d'inquiétude. Les impacts, je veux vous le dire, parce que j'ai ça sous les yeux, on parle de bruit, des chantiers de construction pour le pont de l'île Bigras et de l'île Verte, qui devront être menés en parallèle avec ceux du REM, les viaducs, les murets, les étrées panoramiques, et même l'accès à certains quartiers de Laval, qui pourraient être impactés avec ce REM. Alors, ça, c'est les effets qu'on a soulevés, qu'on connaît. Et il faut comprendre, le REM, c'est une technologie qui a été étudiée dans le cadre de la rive sud de Montréal et qui ont décidé, sans aucune étude d'impact, de l'importer à Laval. Puisque c'est un train électrique sans conducteur, il faut que chaque côté de la voie ferrée, il y ait des clôtures ou un mur. Alors, on va cloisonner l'extrémité l'ouest de Laval avec deux murs, chaque côté de la voie ferrée, et à chaque endroit où on devra traverser ça, c'est soit des viaducs, soit des tunnels qu'on doit construire. Et tout ceci sans avoir un service supplémentaire. Alors, évidemment, on pose des questions, et ce qui nous inquiète, c'est l'absence de réponse. Et vous pensez les avoir quand, ces réponses-là? Encore là, on ne le sait pas, mais on sait que l'échéancier de réalisation est très, très court. C'est 2021, c'est tout ça? C'est 2020. 2020, c'est encore plus vite. Effectivement. Parlons maintenant de la distribution du courrier dans la ville de Laval. Vous avez, là encore, fait face au comité permanent des opérations gouvernementales quant au maintien de la distribution du courrier, surtout dans les vieux quartiers de Laval. Les vieux quartiers, c'est quoi la différence entre un nouveau quartier qui aurait les boîtes postales communautaires et les vieux quartiers? Écoutez, si vous achetez une maison et vous savez que vous allez devoir vous rendre à tel coin de rue pour récupérer votre poste, on trouve que c'est acceptable. Quand vous prenez la décision d'acheter, vous connaissez les conditions. Mais lorsque ça fait 30 ans que vous demeurez dans votre maison, dans un vieux quartier et que vous êtes rendu avec des problèmes de mobilité et que ce quartier-là n'a peut-être pas de trottoir et que c'est une rue qui a été faite dans un cadre rural et que là, tout à coup, on vous dit, vous allez devoir marcher un demi-kilomètre ou un kilomètre pour aller chercher votre courrier. L'hiver, les neigements, des gens avec des problèmes de mobilité, on se dit que ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce qu'il y en a plusieurs de ces vieux quartiers, justement, qui répondent à ces critères? Effectivement, on va dire, écoutez, Saint-Rose, Sainte-de-Rothée, des secteurs de Saint-Vincent-de-Paul, Pont-Viau. Alors, il y a des vieux quartiers. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est où ça se prête, ça peut se faire. Et l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas juste placer ça à des endroits où ça va occasionner des problèmes de circulation, de sécurité ou de propreté. Alors, il faut négocier tout ça. Alors, c'est ce qu'on demande à Postes Canada, de s'asseoir avec nous, de respecter les règlements municipaux et tout partout où on peut l'implanter, qu'on l'implante. Et il y a d'autres avenues. Il y a d'autres avenues pour faire des économies. Il pourrait, au lieu de livrer la poste 5 jours par semaine, décider de la livrer 2 jours par semaine dans les vieux quartiers. On en soit de moins en moins. Puis souvent, ce qu'on reçoit, c'est des trucs publicitaires maintenant. Et Postes Canada a fait des profits. Oui. Est-ce qu'on fait front commun dans ce genre de dossier-là avec d'autres villes qui ont les mêmes problématiques? Bien, écoutez, les villes, plusieurs villes, effectivement, se sont opposées à ça. Les gens nous disaient, ça ne vous donne rien, c'est une juridiction fédérale. Ce qu'on a décidé d'en faire, c'est un enjeu électoral à dernière élection fédérale. C'est vrai. Et le Parti conservateur qui était au pouvoir ne voulait pas se préoccuper de cette dimension-là. Les libéraux ont préposition, l'NPD a préposition. Et aujourd'hui, c'est un gouvernement libéral qui fait des consultations. Et on espère qu'ils vont donner raison à nos préoccupations qui est à l'heure durant la campagne électorale. Ils avaient dit qu'ils allaient enlever toutes les boîtes communautaires et revenir à la distribution du courrier. La politique, c'est ça. Maintenant, restons justement dans la politique. Il y a le ministre des Affaires municipales, Martin Coateux, qui s'est montré catégorique. Les villes doivent devenir des gouvernements de proximité. Il se fait d'entendre qu'on nous dit ça dans le monde municipal. Il disait qu'on avait un gouvernement paternaliste, maintenant on veut un gouvernement partenaire. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire concrètement. Vous savez, avant de poser plusieurs gestes au niveau de l'environnement, à toutes sortes de niveaux, les villes doivent demander l'autorisation. Tout le temps, oui. Le ministère de l'Environnement, des fois, le ministère des Affaires municipales, les autres ministères, etc., etc. Et avant d'avoir toutes ces permissions-là, les délais sont longs et les inconvénients sont nombreux et les coûts. Alors, ce qu'on dit, c'est rendons les villes imputables, mais donnons-leur la juridiction pour prendre des décisions. Et s'ils prennent des mauvaises décisions, qu'ils assument les conséquences, et ils ne s'empêchent pas le gouvernement de donner des directions, de donner des balises. Alors, on a fait plusieurs recommandations. L'objectif, c'est de réduire les coûts, d'être plus expéditif dans nos projets, notre processus de prise de décision et régler plus rapidement les problèmes des citoyens. C'est tout à leur avantage, donc, de laisser un peu le municipal s'occuper de ses propres affaires plutôt qu'être de toujours être là. Eux, ils ont déjà pas mal de choses dans leur assiette. Mais, tu sais, nous, c'est ce qu'on a fait au municipal. Ça a été un changement de philosophie dans l'administration depuis notre arrivée au pouvoir. On a délégué des pouvoirs à nos hauts fonctionnaires en lui disant, voici les balises, que vous prenez des décisions... Mais vous êtes imputables. Mais vous êtes imputables. C'est ça. Alors, vous avez le droit à l'erreur, mais vous n'avez pas le droit à une habitude de faire des erreurs ou des erreurs de mauvaise foi. Et depuis ce temps-là, il y a plusieurs décisions qui se prennent beaucoup plus rapidement. Les citoyens ont un meilleur service, une meilleure qualité d'intervention. Puis je pense aussi que les dirigeants doivent avoir un sentiment d'appartenance plus grand à ce moment-là parce qu'ils ont l'impression, justement, de changer les choses, souvent de façon positive. Et s'ils le font de façon négative, ils vont en avoir les conséquences aussi. Ah! Il y a un psychologue qui s'est rendu célèbre avec son échelle, l'échelle de Maslow. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Je peux vous parler d'un de vos homologues, Serge Pélequin, maire de la ville de Sorel-Le-Tracy, qui, lors de sa plus récente séance du conseil, soit le 3 octobre dernier, avec les membres de son conseil, ils ont déposé une résolution à l'unanimité qui réaffirme le principe du droit à la libre négociation avec ses employés dans la foulée du projet de loi 110 qui permettrait aux villes d'imposer les conditions de travail en cas d'impasse dans les négociations. Le maire et les conseillers ont plaidé en faveur de l'autonomie municipale dans les relations de travail. Est-ce que Serge Pélequin vient d'ouvrir une brèche? Écoutez, la proposition de M. Pélequin est dans la même direction du mémoire que nous avions présentée au ministre. Et il y a même Lebon aussi, je pense, hein, qui... Non, M. Lebon, lui, voulait le... M. Lebon, M. Coderre, désire le pouvoir de décréter qu'il soit donné au maire. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend une négociation dans un contexte d'équilibre des forces. Et on a suggéré un mécanisme autre que de donner le pouvoir de décréter au maire. Alors, c'est dans la même direction que la ville de Tracy-Sorel, mais c'est un moyen différent qu'on a pris pour s'exprimer, qui est le mémoire qu'on a déposé au ministre. Et je me suis rendu en commission parlementaire pour le présenter directement au ministre. Est-ce que vous allez déposer une résolution éventuellement? Notre mémoire, je pense, fait le travail. Le ministre connaît notre position. Il n'a pas besoin d'en rajouter. C'est ça. Il faut que je vous ramène sur quelque chose qui a fait beaucoup jaser ces temps-ci. Vous l'avez probablement vu, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout. C'est les caméras que portent les policiers en tant que l'ordre d'intervention. Vous êtes vous-même un ancien policier. On dit que de plus en plus, cet outil-là est non seulement quelque chose qui permet de protéger le citoyen en cas d'intervention, mais surtout permet de réduire les plaintes à travers le processus normal d'une arrestation ou d'opération, de 93 %. Est-ce qu'il y en a de ces caméras sur les policiers ici à l'avant? Bon, sur les policiers patrouilleurs, il n'y en a pas. Mais les caméras sont déjà un outil de travail très présent dans le travail des policiers. Il y en a dans les autopatrouls, peut-être? Il y en a surtout dans les postes de police, les salles d'interrogatoire. Alors, pour les crimes majeurs, les gens qui sont arrêtés aujourd'hui, tout est placé sur caméra, tout est filmé. Dès le premier contact avec le policier et la personne qui est interrogée, qui passe en entrevue. Pourquoi pas sur les policiers? Alors, nous sommes à étudier ça, et je vous dirais, le gros défi, c'est une question budgétaire, mais on attend la recommandation de la direction du service de police et quel est le modèle le plus fonctionnel. Et moi, je trouve que c'est un instrument important. Lorsque tu n'as rien à cacher, ça peut juste protéger l'ensemble de la population, incluant les policiers. Puis même modifier leur façon d'intervenir, parce que quelquefois, on ne se voit pas intervenir. Ça peut être un outil pédagogique? C'est un outil pédagogique, effectivement. Des fois, on ne réalise pas son comportement. Puis, ça peut protéger les policiers qui ont une bonne intervention. Que des fois, c'est l'inverse. C'est les citoyens qui ne réalisent pas leur comportement. Alors, c'est dans ce sens-là, je pense que c'est une situation gagnante. Je vous ramène... Je vous tiens toujours dans le sujet de la sécurité. Il y a un conseiller de la Ville de Montréal qui a déposé une proposition que je trouve intéressante. Peut-être que ça peut intéresser le maire. Que le service 911 soit aussi accessible par message textaux. Et on dit, entre autres, que la tuerie d'Orlando aurait pu peut-être bénéficier, si vous le voulez, peut-être d'avoir cette technologie-là. Parce qu'il y a des moments aussi où on se retrouve dans une situation d'urgence où on ne peut pas parler. Soit parce qu'on ne peut pas parler ou parce qu'on ne doit pas parler pour sauver sa propre vie. Je pense, entre autres, à des cas de violences conjugales où une femme pourrait simplement texter. Est-ce que c'est une avenue qui pourrait être intéressante pour une ville comme Laval? Je vous dirais, c'est sûr que ça doit être évalué. Et il y a toute une négociation avec, évidemment, les compagnies de téléphone. Mais c'est une avenue qui doit être évaluée. Et il y a des côtés très avantageux. Mais il y a d'autres côtés... Il ne faudra pas que ça devienne un substitut lorsqu'on a un moyen d'appeler. Parce que, aussitôt que quelqu'un appelle au 9-1-1, l'opérateur est formé pour poser des questions... Bien sûr. Et il en pose beaucoup. ... qui sont essentielles. Et souvent aussi, il va essayer de garder la personne en contact pour la rassurer, pour prendre un certain contrôle, même si c'est minime, de l'événement, et donner le plus d'informations possibles aux policiers ou aux ambulanciers qui sont en direction. Passons des policiers et ambulanciers aux pompiers. Ils vont avoir leur marathon. La course des pompiers va se tenir à l'avant le 4 juin 2017, un carc de 2,2 kilomètres. Allez-vous participer? Je peux vous annoncer une primaire. Ah oui? Aujourd'hui, oui, que je ne participerai pas parce que je ne suis pas en forme. J'ai toujours aimé courir, mais depuis que je suis à la mairie, je vous avoue que mon entraînement physique a pris le bord. Vous courrez après les dossiers plutôt que... Effectivement. Le nombre d'heures fait que je ne peux pas m'entraîner pour un marathon. Pour la promotion de cette nouvelle distance, les gens désireux de s'inscrire pourront le faire dès le vendredi, donc depuis le vendredi 23 septembre, à des tarifs très avantageux, dit-on. M. Leberts, il faut que je vous pose la question parce qu'il y a le chef de l'opposition officielle et chef d'action Laval, M. Jean-Claude Gobé, qui a dénoncé le manque de coordination entre les différents partenaires dans l'exécution de travaux municipaux. Et d'ailleurs, il donne un exemple. Les nouveaux travaux sur la chaussée du boulevard Daniel-Johnson, au coin du boulevard du Souvenir, il dit presque immédiatement après sa finition, il y a eu d'autres travaux. Qu'est-ce que vous répondez à M. Gobé et aussi aux citoyens qui se disent, voyons-là, c'est quoi cette affaire-là? Bien, premièrement, c'est le seul exemple qu'ils pourraient trouver parmi tous les travaux qu'on a faits. Deuxièmement, il y a une coordination qui se fait et c'est automatique, ça, avec nos grands partenaires au Québec, Bell, Rogers. À chaque fois qu'on fait des travaux sur une rue, on leur demande s'ils ont des projets. Ça n'empêche pas des fois qu'il y a des problèmes qui arrivent ponctuels à certaines de ces compagnies-là et qui doivent bien faire intervenir. Mais ça n'a aucun impact sur les dépenses de la municipalité, sur le compte de taxes des citoyens. Donc c'est eux qui, à leurs frères, refont... C'est eux qui défont et refont. Et souvent, ça peut être pour un problème inattendu, une surprise, un problème ponctuel. C'est ça, ou un bris dans un filage quelconque et ils doivent intervenir pour replacer leur filage. Les cons oranges de Laval, ça se passe comment? Ça va très, très bien. Nous sommes à l'intérieur de l'agenda qu'on s'est affixé. On veut avoir fini l'ensemble de nos travaux préférentiels pour le mois de décembre. Vous savez que nos feux de circulation seront tous synchronisés. Ils vont parler aux autobus. Ils vont privilégier l'arrivée des autobus si l'autobus est en retard. Chaque autobus a un GPS. Et le feu de circulation, c'est même combien de passagers qu'il y a dans l'autobus. Alors si deux autobus arrivent en conflit sur le même feu de circulation, ils vont privilégier l'autobus avec le plus de passagers. Justement, d'ailleurs, Laval s'est classé, je pense, au 37e rang des villes avec les données ouvertes. Ça, il faudra peut-être le mentionner. Est-ce qu'éventuellement, les camions de déneigement, on va pouvoir les suivre, justement, en demi-heure? À l'heure actuelle, nos camions de déneigement, nous, on peut les suivre. Il y a des GPS qui sont installés dans tous les camions de façon à ce qu'on puisse les suivre. Ce qu'on veut, c'est amener une information plus ponctuelle sur le nombre de camions, où sont rendus les niveaux de déneigement, puis tout ça. C'est un projet qu'on a pour 2017. Informer les citoyens de dire, écoutez, dans votre ville, il y a 250 camions qui travaillent au déneigement au moment où on se parle. Tel quartier, tel quartier, où les rues principales sont déneigées, les rues qui donnent accès aux hôpitaux, CHSLD, etc., etc., sont toutes déneigées. Maintenant, on s'en va un petit peu plus dans le résidentiel. Alors, on veut avoir une meilleure information disponible pour la population. Vous avez parlé de 2017, Place Belle 2017, toujours? Oui. Oui. Ça se passe comment? Oui, on est toujours à l'intérieur de l'échéancier, à l'intérieur des budgets. Tout se passe bien, on se croise les doigts et on est à préparer des événements avec Évenco, avec Tourisme Laval et, évidemment, la grande famille du Canadien de Montréal pour l'ouverture. En parlant d'ouverture, il y en aura une nouvelle réouverture, celle de la salle André Mathieu, revampée un peu. Effectivement. Un investissement de 1,5 million dans la salle André Mathieu. Alors, ça va se passer mercredi le 12, le premier spectacle, la réouverture. Et les sièges, le décor, la technique, la sonorisation, tout a été changé, amélioré pour être le plus fonctionnel possible, le plus accueillant possible. Je donne les 10 dernières secondes de cette émission pour vous adresser directement à vos citoyens. à profiter des belles journées qui nous restent pour venir visiter nos boisés, le bois de l'équerre, le centre de la nature, le parc des Prairies. Et je vous souhaite un bon mois jusqu'au mois prochain, prochaine émission. On sera ailleurs. Peut-être dans votre bureau? Peut-être. Peut-être, OK. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada